Est-ce que les élections françaises peuvent entraîner une faillite mondiale ? Alors, pourquoi on se posait cette question-là ? Bah tout simplement, si vous êtes passé à côté, la presse étrangère, en fait, regarde vraiment de très très près ce qui est en train de se passer chez nous. Elle est vraiment en train de regarder chaque programme d'électeurs, chaque positionnement des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou que ce soit l'extrême gauche, et est en train de se cruter. Et la question est, pourquoi ? Pourquoi un tel intérêt pour les élections de la France ? Et ça, c'est vraiment important de comprendre l'impact que ça peut avoir sur le monde et sur l'économie mondiale. Mais est-ce que c'est lié que à l'économie ? Est-ce que c'est vraiment lié aux élections françaises ? Le but, c'est vraiment de se projeter dans cette représentation et quel va être l'impact réellement du scrutin, et en tout cas, de ce qui se passera par la suite. Déjà pour ça, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est la France dans l'économie mondiale. Déjà, c'est une puissance économique, sa sixième plus grosse puissance économique, et c'est un acteur qui est vraiment clé dans l'Union Européenne. Sa politique économique et les décisions qui prennent influencent réellement l'économie. À un moment donné, on avait ce couple qui était France-Allemagne, qui a commencé à disparaître avec, justement, Macron et Merkel, avec la descente au pouvoir de Merkel, dans lequel nous avons un couple France-Allemagne qui a été plus maintenant Allemagne-Amérique, ou en tout cas France-Allemagne-Amérique, et même surtout Allemagne-Amérique. Mais la France a vraiment un pouvoir, une zone d'influence européenne qui est très importante, et fait partie des leaders de ce côté-là, que ce soit d'un point de vue défensif ou que ce soit d'un point de vue financier, parce que la France est un centre financier important. Avec des banques de renommée mondiale comme la BNP ou la Société Générale, forcément, il y a un risque, un risque économique qui est très fort. Ces banques-là sont considérées comme des banques systémiques. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais elles font faillite ou qu'il y a un problème avec ces banques, ça risque d'entraîner une problématique bien plus grave que ce que l'on a connu avec la crise des subprimes. Et oui, ce serait bien plus grave que ce qu'on a connu en 2008, bien plus grave que ce qu'on a connu suite à la crise de la dette souveraine sur la Grèce, ce serait bien, bien plus grave. Parce que ce sont des banques qui sont vraiment essentielles à l'économie mondiale. Et il faut comprendre pourquoi, et pour ça, il faut comprendre aussi l'interconnexion entre les différentes banques. C'est simple, toutes les banques se prêtent à elles-mêmes. C'est ce qui permet d'avoir une forme de consolidation. Cette consolidation est très importante dans une économie qui est interconnectée, et une économie mondiale. Mais maintenant, cette interconnection, c'est aussi une faiblesse très forte. Parce qu'il suffit qu'il y ait une banque qui fasse faillite pour pouvoir entraîner potentiellement les autres banques qui, elles, étaient plutôt légitimes et dans lesquelles il n'y avait pas de problématique de financement. Et du coup, ça sous-entend qu'on peut avoir une contagion financière qui peut être très rapide, très puissante, dans lequel, en effet, d'autres banques pourraient faire faillite si jamais la BNP Paribas ou la Société Générale commençaient à faire défaut. Alors oui, il y a des assurances, mais comme tout, à un moment donné, quand on arrive dans quelque chose qui est systémique, les assurances ne sont pas suffisantes. Les assurances, en elles-mêmes, ne peuvent pas faire face à des montants colossaux comme la BNP Paribas ou la Société Générale si jamais il y a une faillite. Et pourquoi on se penche sur la BNP Paribas et la Société Générale ? Parce qu'il y a eu plusieurs interventions de Macron, notamment sur le fait qu'il y avait la possibilité de pouvoir avoir des rachats de la BNP ou de la Société Générale par des banques européennes avant une forme de fusion européenne. Ça commence à mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et surtout, plus on a une instabilité dans un pays, plus on a un vecteur de risque. L'instabilité vient principalement des élections et vient aussi de l'arrivée des extrêmes. Plus on se dirige vers un pays qui va voter vers un extrême, plus c'est un vecteur d'instabilité. Ce vecteur d'instabilité est perçu aussi comme potentiellement un risque. Risque économique, parce qu'on sait très bien que la BNP Paribas et la Société Générale sont des acteurs principaux sur l'économie française et donc on pourra avoir un risque réel économique. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que oui, derrière ça, il y a la peur, la peur de la crise souveraine. La crise souveraine, pour rappel, qu'on a connu dans les années 2010, 2011, 2012, principalement, ça a commencé bien un petit peu avant, mais ça n'empêche que ça a vraiment éclaté dans cette période-là, avec principalement la Grèce, dans lequel la Grèce a fait faillite. Comment un État peut faire faillite ? Bah tout simplement, à un moment donné, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir rembourser les intérêts qu'ils devaient. Et c'est exactement la peur qu'il y a aussi au niveau de la France. Si économiquement, la France n'est pas capable de pouvoir se relever, ou qu'il y a une faillite économique en France, forcément, il risque d'avoir une crise de la dette souveraine. Et ça pourrait impacter l'euro, la monnaie, et aussi en même temps l'Europe, le conglomérat de pays. Et c'est là où c'est problématique. Et c'est là où ça rajoute une couche de peur, et une couche d'instabilité générale. Parce que oui, cette déstabilisation des marchés financiers pourrait avoir de graves conséquences sur le marché global, et notamment américain. Parce qu'il y a une très grosse interconnexion entre les banques, mais pas que, aussi dans les flux financiers. On sait très bien que les économies sont interconnectées, surtout entre l'Europe et les USA. Et donc forcément, ça voudrait dire aussi des grands impacts pour de grosses sociétés américaines. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment l'élection en elle-même qui va déterminer si, oui ou non, la France sera en faillite, ou si, oui ou non, il y aura une crise de la dette souveraine, ou s'il y aura une défaillance de la BNP Paribas et de la Société Générale ? Je ne pense pas. Je pense que c'est très loin de ça. Peu importe le parti qui viendra au pouvoir, peu importe les politiques qui seront mises en place, en effet, il y aura un regard qui sera externe par rapport à ça, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera déterminant sur le court terme. Ça peut avoir un impact long terme, mais dans tous les cas, on a des acteurs comme le FMI ou la BCE qui interviendront et qui mettront en place et qui obligeront, comme on a pu voir par exemple en Grèce, à des réglementations et une restructuration économique. Donc, peu importe, en fait, les élections, je ne pense pas qu'il y aura de gros impacts parce que la politique générale ne se change pas du jour au lendemain. Surtout en France, on connaît bien la façon dont on interagit. Dès qu'il y a une réforme qui est peut-être trop agressive ou pas assez agressive, dans tous les cas, il y a forcément derrière des manifestations. Il va y avoir des grèves et donc une forme d'inertie réelle qui va arriver et se mettre en place pour le changement réel politique. Peu importe le bord qui sera sélectionné, il n'y a pas d'impact. Mais par contre, du coup, pourquoi, à ce moment-là, tout le monde est tourné vers la France ? Pourquoi, quand on regarde les différentes nouvelles de Bloomberg, ça part quasiment tous les jours des élections françaises ? Alors que ce n'est absolument pas un média français. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est la notion d'instabilité pure, qui n'est pas économique, mais qui est plutôt sociopolitique. C'est-à-dire qu'il y a un risque de confrontation, à partir du moment où on rentre dans une notion d'extrême, de confrontation entre les deux extrêmes, peu importe la typologie du scrutin. Et c'est peut-être là où, justement, les personnes ont peur. C'est une notion d'instabilité, une indécision générale, le fait que le pays ne puisse plus interagir. Et à ce moment-là, ce n'est plus une problématique géoéconomique, mais plutôt géopolitique, dans lequel l'influence de la France sera diminuée par son incapacité à prendre des décisions et à interagir, dans lequel la France en elle-même aura peut-être moins de poids dans l'Europe ou dans les décisions européennes. peut-être aura moins de poids aussi dans les décisions et les discussions internationales. Parce que forcément, quand on est un pays déstabilisé d'un point de vue politique, on n'a pas une force politique internationale. C'est tout à fait normal, et c'est quelque chose qui est problématique d'un point de vue national, oui, mais surtout international, dans les jeux de force qui sont en cours maintenant. Que ce soit d'un côté sur l'avènement des BRICS, que ce soit de l'autre côté dans la relation inter-européenne avec la prise de force réellement de l'Allemagne et la confrontation entre la France et l'Allemagne sur certains sujets. Donc il y a derrière, oui, des risques, mais qui ne sont pas forcément économiques. Et encore une fois, ce ne sont pas des risques liés à l'élection qu'il y a là, ni aux résultats de cette élection, mais plutôt aux politiques qui seront en place par la suite et à la crise potentielle sociale que pourront entraîner ces élections. Ou en tout cas, les politiques découleront de ces élections. Et c'est peut-être le sujet dans lequel l'international s'inquiète parce que, rappelons-le, la France reste la sixième puissance mondiale économique et la France est surtout une puissance militaire européenne indéniable avec derrière la dissuasion nucléaire. Donc la France est un des piliers de l'Europe, la France est un des piliers aussi de l'Occident par rapport à l'Afrique. France-Afrique, oui, est quasiment terminée, mais ça n'empêche qu'il y a toujours une zone d'influence qui est conséquente et forcément la déstabilisation d'un des piliers entraîne que l'ensemble peut être déstabilisé. Et c'est peut-être cette peur-là qui est jouée, c'est peut-être cette peur-là qui est regardée, scrutée au microscope. On aurait pu penser à un moment donné que c'était les JO qui allaient prendre le pas, mais non, c'est les élections française. Et pour conclure, le point le plus important pour moi, c'est que s'il y a un intérêt très fort autour de la France, ça sous-entend aussi que la France a une importance toute particulière dans la géopolitique internationale, que la France n'est toujours pas redescendue de la zone d'influence qu'elle a. C'est un des points positifs dans tout ce qui est en train de se passer, peu importe le scrutin, peu importe la politique qui en découlera derrière, ce qui va être intéressant, ça va être la vision internationale de la France, parce que c'est la représentation de ce que les gens pensent de nous, voient de nous et comment ils nous considèrent. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas à liker, partager, abonnez-vous, et on se retrouve très vite.